Avec le temps, j'en suis venu à me demander si le poison de notre vie, c'était pas le savoir. Et si nous devrions cesser d'apprendre pour être heureux ? J'ai conscience que ce que je demande là peut choquer. En gros, je suis en train de remettre en question le fait d'apprendre, donc tout le système éducatif et tout ce qui a fait naître les plus grandes découvertes de l'humanité. Rien que ça. Mais c'est grâce ou à cause d'expériences que j'ai vécues que j'en suis arrivé à ces réflexions-là. Mais avant tout, permettez-moi de faire un petit parallèle avec une saga que vous connaissez bien. Avec la post-logie Star Wars qui est sortie ces dernières années au cinéma. On a eu droit à des tonnes et des tonnes de débats. Mais l'un d'entre eux pose toujours problème, l'équilibre dans la force c'est quoi ? Bon, je me suis alors sciemment posé la question. Pour moi, il n'y a pas 36 solutions. Soit Jedi et Sith doivent vivre en harmonie, soit tous crevés. Mais il y a une troisième option à laquelle je n'avais pas songé au départ. J'ai retourné la question à l'envers. Je me suis dit, qu'est-ce qui crée un déséquilibre ? Réponse, le désir de contrôle. C'est en voulant contrôler quelque chose qui a toujours été stable, qu'on le rend instable. Et quel est le meilleur exemple que la nature pour représenter cet équilibre ? Et qu'en est-il de l'équilibre naturel de nos jours, après avoir déployé tout notre savoir pour tenter de la contrôler ? Un des règlements total de la planète. A mon échelle par exemple, mon poids n'a jamais été autant déséquilibré depuis le jour où j'ai voulu le contrôler. Regardez les effets des régimes par exemple. Qu'est-ce qu'on constate ? Et bien qu'à trop se restreindre, le corps relâche la pression un jour ou l'autre, les gens se remettent à manger, reprennent du poids, voire même plus que leur poids de départ. L'effet yo-yo par exemple, c'est la représentation schématique parfaite du déséquilibre et de la nature qui tend à vouloir sans cesse se rééquilibrer. Bref, revenons à Star Wars et à nos options pour obtenir l'équilibre dans la force. On a proposé pour cela que Jedi et Sith devaient vivre en harmonie. Mais non, impossible d'obtenir un équilibre avec ça. Le côté obscur des Sith est déjà un déséquilibre dans la force en soi. Autre option, faire mourir tous ceux qui maîtrisent la force ? Efficace mais un peu rude quand même. Avoir uniquement des Jedi alors, comme à la fin de l'épisode 6 ? Non, ça ne fonctionnerait pas, parce qu'un Jedi à tout moment il peut repasser du côté obscur, à l'image de Kylo Ren dans la postlogie. Je le répète, ce qui crée un déséquilibre, c'est le désir de contrôle. Que font les Jedi ? Ils apprennent à maîtriser la force, donc créent un déséquilibre. Donc pour avoir un équilibre, il ne faudrait plus personne qui maîtrise la force. Bah voilà, on a notre réponse. L'équilibre dans la force, c'est l'absence de contrôle. Fin ! Hum, pas tout à fait. Ok, et si on appliquait cela à notre échelle humaine pour en déduire une morale ? Allons-y. La force est représentée par quoi dans notre monde ? Réponse, la nature. L'équilibre de la nature est donc préservé lorsqu'on cesse de vouloir la contrôler. Qu'est-ce qui permet de contrôler la nature ? Réponse, les inventions humaines. Et qu'est-ce qui a permis de créer ces inventions humaines ? Réponse, notre savoir. Je répète donc la première phrase de cette vidéo. Avec le temps, j'en suis venu à me demander si le poison de notre vie n'était pas notre savoir. J'irai même plus loin cette fois. Qu'est-ce qui crée le savoir ? Le savoir est issu de notre réflexion. Cette réflexion nous pousse à faire des recherches. Grâce à ces recherches, nous arrivons à des résultats. Et c'est en analysant ces résultats qu'on parvient à des conclusions. Et ce sont ces conclusions qui constituent, à terme, le savoir. Allez, allons encore un peu plus loin. Le savoir provient au préalable de nos réflexions. Ok. Mais qu'est-ce qui crée ces réflexions ? Réponse, la seule chose qui nous différencie des autres êtres vivants sur cette planète, à savoir, notre conscience. Mais alors, on en conclut que l'équilibre de la nature serait donc préservé à la seule condition qu'il n'y ait plus aucun être sur cette planète qui n'ait de conscience. Ouais, et bien quand on prend un peu de recul, on se dit que l'espèce humaine avec son cerveau incroyable n'est peut-être pas si enviée que ça au final. Oserais-je même dire que nous sommes le virus de cette planète ? Hum, et bien croyez-moi, je ne suis pas le seul à le penser. De toute évidence, la chose intéressante sur Terre, c'est l'homme. Ce qui est dingue, je veux dire, moi, je n'irai pas jusque-là. Mais bon, ok, mettons, est-ce que du point de vue d'un tiers qui viendrait, ce ne serait pas juste une maladie ? Est-ce que ce n'est pas un cancer, finalement ? Est-ce que ce n'est pas ce qui fait que notre population ne peut plus vivre dans sa nature et qu'il est obligé de fabriquer des trucs, de chauffer des machins, de faire des trucs tout droit, tout carré, avec des angles, de perdre son pelage, de devenir complètement dépendant des fringues, des chauffages, des véhicules, de l'information ? S'il y a un shut Internet demain, tout s'écroule, on est d'accord, quoi. Donc, on s'est relevé, on a cette espèce de cerveau énorme, là, et si tout ça était un défaut ? Et si tout ça, par un tiers qui vient regarder, est-ce qu'il ne considérerait pas que la planète, c'est ça, qu'il y a plein de trucs super et qu'il y a un problème à cette planète, c'est une petite population qui, d'un coup, se reproduit comme un virus, bousille tout, et même s'ils ont des jolis travers de temps en temps, parce qu'on a des trucs très curieux, comme des spectacles, j'y pense à chaque fois, moi, quand je suis sur scène, qu'il y a des gens qui font comme ça à la fin, c'est très propre à nous, c'est très curieux à regarder de l'extérieur. Je pense qu'un extraterrestre se demanderait, mais qu'est-ce qu'il fout, en fait ? Il y a un mec qui fait semblant d'un truc, qui raconte des trucs faux, en face, les gens sont au courant que c'est faux, en plus. Ils marchent, mais ils sont quand même contents, et ils payent pour ce gars raconter des trucs faux, et ils applaudissent. C'est très curieux. Alors, mettons qu'un tiers prenne ça comme un bon travers, combien il en prendrait de mauvais ? Combien de fois il aurait l'impression qu'on est le virus, le cancer de la planète sur laquelle on est ? Je ne suis pas persuadé que la curiosité soit la preuve de l'intelligence. C'en est peut-être un dérivé, mais je ne suis même pas sûr que du point de vue planétaire, l'intelligence soit une bonne chose, en fait. Maintenant, venons-en à la deuxième phrase de cette vidéo. Ne devrions-nous pas cesser d'apprendre pour être heureux ? Ha ha ! Et là, on arrive au sujet clé qui occupe inconsciemment mon esprit depuis des années. Posons-nous deux secondes sur cette question quand même. Pourquoi est-ce que j'estimerais que nous serions heureux si nous cessions d'accroître notre savoir ? Après tout, le savoir nous ouvre des portes sur la compréhension du monde, mais aussi sur la manière dont fonctionne le corps humain pour le guérir ou l'améliorer. En effet, sauf que sur ce dernier point, j'accuse le savoir d'avoir ruiné mon plaisir. Je vous explique. En 2016, j'ai rompu avec ma copine de l'époque après deux ans de vie commune. Pour compenser le vide, je me suis comme beaucoup mis à une activité sportive, et pour moi, c'était la musculation. J'avais comme désir profond de profiter d'être seul pour devenir une meilleure version de moi-même, de m'améliorer corporellement, dans mon esprit, et puis pourquoi pas développer une carrure qui m'aiderait à obtenir une certaine confiance en moi. Au début, je ne savais strictement rien de la musculation. J'ai donc appliqué les programmes que les coachs me donnaient à la salle, je m'y tenais à la lettre, tout en étant convaincu que j'allais changer. Du coup, j'éprouvais un plaisir immense à m'entraîner. Cette confiance totale m'évitait de me poser des questions sur si ou quand j'allais obtenir des résultats, parce que j'étais convaincu que j'allais en avoir. Ça a d'ailleurs plutôt bien fonctionné pendant une moitié d'année. Je prenais de la force, du volume, j'avais une silhouette sportive, et je me sentais très bien dans ma peau. Sauf que voilà, j'ai appris que l'être humain n'était jamais satisfait de ce qu'il avait, et qu'il lui en fallait toujours plus. J'ai donc commencé à faire mes propres recherches de mon côté, à m'instruire, à apprendre, pour essayer d'optimiser au mieux mes entraînements et obtenir un maximum de résultats. Mais il était clair qu'en plus de l'entraînement, je devais aussi me focaliser sur la nutrition. J'ai alors bouffé des tonnes et des tonnes d'articles et de vidéos sur le sujet. J'avais alors atteint un tel degré de connaissance que je savais parfaitement comment calibrer au millimètre près mes entraînements et ma diète. Mais voyant les résultats, il m'en fallait toujours plus. Je m'étais mis en tête de devenir le plus sec possible. Et j'y suis parvenu. Mais à quel prix ? Été 2017, j'avais jamais été autant satisfait de mon physique. Mais le revers de la médaille, c'est que j'avais jamais été aussi mal dans ma tête. Et j'avais du mal à l'admettre. J'avais du mal à voir la vérité en face. Pourquoi j'étais malheureux ? Tout simplement parce que je ne vivais plus. Je calculais tout et je m'étais coupé de tout plaisir de la vie, de tous les aliments catégorisés comme non-sains et de toutes les sorties en famille ou avec des amis dans des restaurants par exemple. Et dès lors que je mangeais trop, je culpabilisais. Et une fois par semaine, je m'autorisais un cheat meal. Et là, comme dit la célèbre expression, il valait mieux m'avoir en photo qu'à table. Je dévorais littéralement tout ce que je pouvais. En fait, mon corps était tellement rentré en mode famine qu'il compensait tous les manques que je lui avais fait subir pendant la semaine. Et fin 2017, arriva ce qui devait arriver. J'ai relâché la pression. J'ai bouffé comme pas possible. Et je ne m'entraînais plus. Et du coup, j'ai pris 7 kilos en deux semaines. Mais du coup, j'avais donc dépassé le poids et le taux de taille que je faisais avant même de vouloir me mettre à la musculation, à l'entraînement, donc avant même ma rupture. S'en suivi après de longs mois pour apprendre, réapprendre à avoir un comportement sain vis-à-vis de la nourriture. J'avais développé en fait, du coup, ce qu'on appelle des TCA, c'est-à-dire des troubles comportementaux alimentaires. Et il me fallait en fait que je travaille sur moi-même pour essayer, bah, ouais, de retrouver ce naturel que j'avais perdu vis-à-vis des aliments. Encore aujourd'hui, j'y travaille, mais j'ai fait tellement de progrès que je pense qu'aujourd'hui, je peux dire, je peux clamer que je suis officiellement guéri. J'ai aujourd'hui une relation beaucoup plus saine avec la nourriture et j'ai totalement cessé de calculer. L'équilibre est donc revenu. Néanmoins, il y a quelque chose qui n'est jamais revenu et qui reviendra sans doute jamais. C'est le plaisir de m'entraîner. J'ai tellement poussé mon corps dans les extrêmes que j'en suis limite dégoûté. Et j'ai tellement appris sur le fonctionnement du corps que j'ai perdu cette petite confiance aveugle que j'avais au départ. Mon cerveau sait maintenant. Il a les connaissances et il ne pourra plus jamais s'en défaire. Donc même si j'ai repris là actuellement une activité sportive beaucoup plus saine, beaucoup plus soft, en fait, je ne peux pas empêcher mon cerveau de tout conscientiser, calculer, évaluer, rationaliser le moindre de mes faits et gestes. Il m'est difficile par exemple de repartir sur un objectif de perte de poids ou de prise de muscles parce que maintenant, mon esprit, il sait. Il a tellement été traumatisé par les expériences passées qu'en fait, il perd sa motivation avant même d'avoir essayé. J'ai plus cette naïveté que je pouvais avoir avant à m'en remettre par exemple à un programme d'entraînement de quelqu'un sans vouloir le remettre en question. Or, la bonne santé mentale et l'espoir constituent les ingrédients principaux dans la réussite d'un projet. Et si t'y crois pas, c'est perdu d'avance. J'aurais donc beau y mettre toute la bonne volonté du monde, mon cerveau, il me tirera toujours vers le bas pour me dire que les choses ne sont pas aussi simples et qu'il n'est pas prêt à me suivre dans ma démarche. Alors quoi ? Je reprends ma deuxième phrase. Ne devrions-nous pas cesser d'apprendre pour être heureux ? Si vous voulez mon avis, j'aimerais bien à l'heure actuelle revenir en arrière et empêcher mon moi du passé de tomber dans ses travers. Cela dit, j'ai conscience que c'est une approche qui est ultra pessimiste et que je suis en train de dénigrer l'apprentissage au profit du bonheur. Le truc, c'est que je n'ai pas l'impression d'être dans le faux. J'ai beau retourner la réflexion dans tous les sens, je n'arrive pas à me défaire de cette idée. C'est marrant à dire mais je crois que l'origine de cette réflexion remonte à encore plus loin dans ma jeunesse en cinquième en cours de français. A l'époque, l'analyse des textes ce n'était pas vraiment ce qui me faisait vibrer. Déterminer le champ lexical d'un paragraphe ou alors aller chercher toutes les figures de style possibles et imaginables ça ne m'en faisait pas bouger une plus que l'autre. Mais, allez savoir pourquoi ? Dès le moment où ça parlait un peu de philosophie, là ça m'intéressait. Mon cerveau retenait tellement ces messages, parfois même inconsciemment, que je me souviens même d'un texte à l'époque qui s'appelait « L'histoire d'un bon brahmin ». Je vous lis le résumé de Wikipédia qui résume très bien ce que c'est et vous allez voir qu'on est au cœur du sujet de cette vidéo. Un brahmin, sage, savant, plein d'esprit et riche est malheureux car il est conscient de son ignorance sur la nature de l'âme, de la pensée, du temps, des dieux, etc. Sa voisine, une indigène bigote, imbécile et pauvre, ne se pose aucune question et est heureuse à chaque fois qu'elle peut avoir de l'eau, du gange pour se laver. Le brahmin se rend alors compte qu'il serait heureux s'il était sot, mais ne voudrait pas d'un tel bonheur. Tout le monde convient alors que la raison contribue au mal-être et qu'il faut être sot pour être heureux tout en constatant qu'il ne souhaite pas d'un tel bonheur. Ha ! Dans le mille ! Je ne sais pas pourquoi mais ce texte m'a marqué à l'époque. D'autant plus que j'étais loin d'être dans l'état d'esprit que je suis aujourd'hui. Peut-être parce qu'à l'époque, je m'intéressais aux choses dont peu de monde s'intéressait et au contraire, je ne m'intéressais pas à ce que la plupart des jeunes de mon âge faisaient à savoir sortir, aller en boîte, boire, danser, etc. Je me voyais un peu comme ce bramain qui observait l'ignorante, qui voulait être heureux comme elle, mais qui pour autant ne voulait pas abandonner son savoir. Comme moi, du coup, qui observait mes camarades, qui voulaient m'éclater comme eux, mais qui ne voulaient pas me rabaisser à faire des choses que je considérais débiles. Bon, sur quoi on peut conclure alors avec tout ça ? Allez, je reprends mes deux phrases du début de la vidéo. Avec le temps, je me suis demandé si le poison de notre vie n'était pas notre savoir et ne devrions-nous pas cesser d'apprendre pour être heureux. Cesser d'apprendre ? Ou bien... Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Désapprendre ? Ce serait donc ça la réponse ? Mais est-ce seulement possible ? Mes connaissances en musculation, je les ai. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont elles qui m'empêchent de m'épanouir dans ce sport de revenir avant. Et puis en plus, il dit de désapprendre ce qu'on a appris dans le but de maîtriser la force. Et on a vu tout à l'heure que le fait de maîtriser la force, c'est ce qui crée le déséquilibre. Ah ! Je suis un peu perdu du coup. Et si en fait, le message en était tout autre ? Et si en fait, Yoda montre non pas comment maîtriser la force, mais utiliser la force ? Si la force nous entoure et nous relie, le fait de la sentir à travers nous, est-ce que ce serait pas un moyen de nous en faire une alliée pour lui demander ce qu'on veut et non pas lui imposer nos volontés ? En effet, lorsque Luke tente de sortir son X-Wing de l'eau, il déploie bien trop d'énergie dans sa volonté de maîtriser à 100% la force pour lui imposer, pour lui forcer à faire ce qu'il veut. Alors que quand Yoda le fait à son tour, peut-être qu'il se concentre uniquement pour demander à la force de faire ce qu'il veut. Je sais que la différence est peut-être pas évidente à saisir au premier abord et vous êtes sûrement en train de vous dire que je déconne complètement. On est en total, Star Wars déconne. Mais tenez, on va prendre un exemple réel pour que je puisse vous expliquer vraiment le fond de ma pensée. Imaginez-vous dans la nature, dans les bois, entourés d'oiseaux, de biches et d'écureuils. S'il vous vient à l'esprit d'approcher l'un de ces animaux, celui-ci va s'enfuir. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous ne ferez plus partie de l'environnement mais vous deviendrez quelqu'un qui veut le contrôler. Les animaux ne vous considèrent plus comme étant un animal comme un autre mais plutôt comme un prédateur qui souhaite s'immiscer dans leur espace personnel. Votre volonté d'approcher un écureuil, par exemple, ne pourra se faire que si vous mettez en place un stratagème pour essayer de le capturer en utilisant une cage par exemple. Ainsi, une fois l'animal piégé, vous pourrez vous en approcher sauf que vous aurez fourni énormément d'efforts pour y parvenir. Et en plus, l'écureuil ne se sera pas laissé approcher de son plein gré. Tout ce qu'il va faire, c'est se débattre donc au final, vous n'allez pas réussir l'objectif que vous y étiez fixé au début, c'est-à-dire pouvoir le toucher voire pire, vous allez vous en ressortir avec des morsures et des griffures. Alors qu'au contraire, si vous n'aviez porté aucune attention envers cet écureuil, voire même que vous vous seriez rendu intéressant à ses yeux en manipulant de la nourriture ou des noisettes ou je ne sais pas quoi qui pourrait être intéressant à ses yeux, et bien surprise, vous verrez que c'est lui qui viendra de son plein gré, de lui-même, jusqu'à vous. Et s'il n'est pas trop timide, peut-être qu'il se laisserait même caresser. On voit donc bien les différences entre ces deux approches. La différence de stratagème utilisée, mais surtout, la différence d'énergie déployée pour arriver à ses fins. Et si c'était ça la réponse ? Et si au lieu de se couper de tout savoir pour être heureux, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt apprendre à l'utiliser intelligemment ? Cela permettrait aux utilisateurs de la force d'exister tout en ne créant aucun déséquilibre. Apprendre à diriger le flot de la force en lui transmettant nos volontés pour qu'elle nous apporte d'elle-même ce dont nous avons besoin. Tout comme un homme dans une barque qui se dirigerait au gré du courant plutôt que de vouloir à tout prix ramer contre lui. Il ne reste plus qu'à ramener ça à notre échelle humaine. Plutôt que de vouloir contrôler la nature, il faudrait au contraire utiliser nos connaissances pour lui permettre de conserver ses droits tout en profitant de ce qu'elle a à nous apporter. Permettez-moi de citer Victor Hugo. Chaque chose dans la nature donne à l'homme le fruit qu'elle porte, le bienfait qu'elle produit. Tous les objets servent l'homme selon les lois qui leur sont propres. Le soleil donne sa lumière, le feu sa chaleur, l'animal son instinct, la fleur son parfum. C'est leur façon d'aimer l'homme. Ils suivent leurs lois et ne s'y refusent pas et ne s'y dérobent jamais. L'homme doit obéir à la sienne. Il faut qu'il donne à l'humanité et qu'il rende à la nature ce qui est sa lumière à lui, sa chaleur, son instinct et son parfum, l'amour. En somme donc, vivre en harmonie avec ce qui nous entoure. Ne pas vouloir la contrôler mais plutôt l'utiliser intelligemment. Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir partagé avec moi cette réflexion jusqu'au bout. Sachez que l'écriture de cette vidéo m'a permis d'y voir plus clair sur de nombreux points et m'a énormément appris durant toute cette épopée philosophique. Voilà tout. J'ai donc plus qu'à vous souhaiter de bien retourner à vos occupations et ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada